Hey c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux coûts de construction en Suisse. C'est un sujet qui a été beaucoup discuté ces derniers temps, étant donné l'augmentation des coûts de construction qui a échappé à personne. Honnêtement d'un point de vue coût de construction d'ailleurs, j'ai entendu absolument tout ce que je pouvais entendre. Du plus 5%, plus 6%, plus 15%, plus 20%. Donc c'est assez compliqué de donner une différence exacte précise entre ce qui se passait avant Covid et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une seule chose qui est certaine, c'est que les coûts ont effectivement augmenté dans la construction en Suisse. Et partout sur Terre d'ailleurs aussi. Premièrement, la Suisse est un pays les plus cher au monde d'un point de vue coût de construction. Ce qui est parfaitement logique, étant donné que les revenus sont en moyenne beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Connaître le coût de construction en immobilier, c'est extrêmement important, surtout quand on y est intéressé pour ses investissements soi-même. Il y a plusieurs éléments, plusieurs raisons pour lesquelles c'est important d'être intéressé au coût de construction et de comprendre comment fonctionne, combien coûte et comment fonctionne effectivement la construction et les coûts liés à la construction en Suisse. Parce que vous n'avez pas uniquement les coûts qui sont liés à la construction pure, mais vous avez aussi les coûts de rénovation qui suivent la construction. Comme vous le savez, en immobilier, et d'ailleurs j'en ai parlé dans plein de vidéos, vous avez toujours deux types de dépréciation différentes. Un premier type de dépréciation qui peut être lié au coût de construction qui est trop élevé, donc c'est impossible de rattraper ça par après. Et puis un autre type de dépréciation qui échappe à aucun immeuble, c'est simplement le vieillissement naturel du bâtiment avec le temps. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux deux cas, mais surtout effectivement au vieillissement de l'immeuble. À partir du moment où vous connaissez les coûts de construction, vous savez plus ou moins quelle rénovation et quel coût d'entretien vous allez devoir supporter en fonction de la durée de propriété. Ça veut dire que pour chaque bâtiment, vous avez de toute façon des cycles de rénovation, c'est comme ça qu'on les appelle, qui peuvent être entre 20 ans, 30 ans, 35 ans, ça dépend du type de bâtiment. Vous avez pour ça d'ailleurs des tabelles qui vous décrivent exactement quelle est la durée moyenne de vie pour chaque élément. Par exemple une salle de bain, la peinture, la cuisine, etc. Et du coup, pourquoi c'est important de connaître les coûts des rénovations ? Simplement pour pouvoir vous projeter dans les années à venir et puis anticiper les gros travaux que vous aurez à faire. C'est notamment une des grosses erreurs que j'ai remarquées en faisant du courtage avec les clients acheteurs. Très souvent, ils comparaient directement les coûts et les charges annuelles d'une maison par rapport à un appartement. Et c'est vrai que si vous analysez les charges d'une copropriété, les charges d'un appartement en PPE, c'est très souvent similaire voire supérieur à une maison individuelle. Déjà, premièrement, c'est beaucoup plus facile à connaître les charges d'un appartement en PPE précisément plutôt qu'une maison individuelle. Mais la différence en soi, elle n'est pas énorme si vous regardez l'un ou l'autre et vous comparez directement les charges annuelles. Maintenant, ce qui est oublié tout le temps chez les acheteurs, c'est le fonds de rénovation et l'attribution annuelle d'un certain montant au fonds de rénovation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous êtes propriétaire d'un appartement en PPE, l'administrateur ou bien les copropriétaires eux-mêmes directement anticipent toujours les travaux à long terme. C'est ce qu'on appelle le CAPEX, le capital expenditure. C'est simplement des rénovations importantes que vous devez faire dans chaque bien immobilier en fonction de sa durée de vie. Et vous l'avez déjà remarqué, mais si vous êtes propriétaire d'un appartement en PPE, vous avez toujours des charges annuelles, une attribution dans un gros fonds de rénovation qui va servir effectivement à payer ces gros montants, ces gros investissements, une fois que l'immeuble en aura besoin. Et ça, malheureusement, le propriétaire d'une maison individuelle le fait jamais. Et du coup, aucun acheteur ne prend ça en compte dans ses calculs. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes propriétaire d'une maison, chaque 30, 40, 50 ans, vous allez devoir refaire les façades, vous êtes seul à la payer, refaire la toiture, vous êtes seul à la payer, refaire le chauffage, vous êtes seul à la payer. Alors que dans un immeuble en PPE, vous avez un seul chauffage pour tous les copropriétaires, une seule toiture pour tous les copropriétaires. Donc la différence de charge et d'investissement personnel est extrêmement importante. Et malheureusement, il n'est jamais pris en compte et jamais mis en avant dans l'acquisition de maisons individuelles. Alors attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée d'acheter une maison individuelle de loin pas. Et d'ailleurs, j'en ai souvent parlé en Suisse, mais elles prendront de la valeur avec le temps. Mais c'est très important de ne pas oublier que vous aurez des gros investissements à faire vous-même tout seul et vous devez les gérer vous-même tout seul. C'est-à-dire que vous devez être capable de les anticiper parce que personne ne va vous dire « Ok, maintenant, il faut changer la toiture ». Ensuite, si on s'intéresse plutôt à un immeuble de rendement, vous les avez vus très souvent et certainement sur les annonces immobilières, le rendement brut. Ce simple calcul de rendement qui correspond à l'état locatif brut total, ok, y compris les frais accessoires, divisé par le prix de vente. Ce rendement de brut, il vous donne une idée approximative de ce que le bien immobilier va vous rapporter. Par contre, il est très très approximatif. Il a des limites importantes. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas en compte les frais d'entretien, il ne prend pas en compte les rénovations, donc le CAPEX, exactement ce que je voulais dire. Il ne prend pas en compte l'OPEX, c'est les charges opérationnelles de l'immeuble. Il ne prend pas en compte le risque de taux de logement vacant et il ne prend pas en compte les frais de gestion du bâtiment. Donc quand vous vous intéressez à un bien immobilier de rendement, c'est extrêmement important de savoir découper au moins, au moins, les frais d'entretien et puis les rénovations à faire plus tard, les gros investissements dans le temps. Et pour ce faire, vous avez besoin de connaître approximativement le coût de construction. Au final, ce n'est pas très compliqué à faire. Vous allez imaginer ces coûts de rénovation importants et périodiques et vous allez constituer un petit fonds annuel pour pouvoir supporter ces charges à moyen terme, long terme. Évidemment que cette attribution à un fonds de rénovation, vous devez la déduire de l'état locatif. Mais du coup alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer concrètement les coûts de construction ? En Suisse, c'est un petit peu particulier, on ne procède pas exactement de la même façon que nos voisins. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler avec les mètres cubes, ça veut dire le volume du bâtiment, à la place des mètres carrés. Alors attention, certains architectes utilisent les mètres carrés, ça peut arriver et puis c'est tout à fait possible aussi. Mais en général, ce que vous verrez le plus souvent dans un plan financier, c'est un calcul par mètre cube. Alors ce qui est compliqué premièrement, c'est de définir les mètres cubes. Il faut commencer par la base. Pour savoir exactement comment est-ce qu'on calcule les mètres cubes de la même manière pour tout le monde, on a mis en place une norme qui s'appelle la SIA 416. C'est la Société des Ingénieurs et Architectes. Pour faire simple, volume calculé selon la SIA 416, c'est le mètre cube qui est réellement construit. Ça veut dire qu'on va prendre en compte les fondations, on va prendre en compte la toiture, mais par contre, on ne prendra pas en compte, par exemple, des balcons. Pour avoir plus d'informations détaillées sur le calcul selon la SIA 416, vous pouvez taper SIA 416 sur Google, vous allez tomber sur des schémas et des dessins qui ont été mis en place. À partir du moment où vous avez déterminé le nombre de mètres cubes exacts de votre bâtiment, vous allez devoir compter un coût de franc par mètre cube de construction. Alors attention, si vous voulez calculer simplement un coût de rénovation pour des appartements individuels, là c'est un petit peu différent. Pour vous donner des benchmarks assez rapidement, vous pouvez compter entre 1000 et 1500 francs par mètre carré de votre appartement pour une rénovation qui est normale. Ça veut dire qualité standard, finition standard, une bonne rénovation. Attention, là on ne change pas le système de chauffage, on ne change pas la toiture, etc. C'est juste la rénovation d'un appartement à l'intérieur. Pour déterminer le coût de construction, donc des francs par mètre cube, vous avez une énorme différence entre le type d'affectation des bâtiments. Donc ça veut dire que ce ne sera pas le même coût pour une maison individuelle, un immeuble de rendement ou bien un immeuble commercial. Pour vous donner des benchmarks, pour une maison individuelle, vous pouvez compter approximativement 1000 francs par mètre cube. Alors attention, je précise que ces nombres peuvent énormément varier en fonction du type de finition, en fonction de la situation. Donc ce n'est pas une science exacte, mais vous êtes plus ou moins dans le tir si vous voulez compter et vous voulez respecter plus ou moins. Je précise que pour une maison de bon standing, de haut standing, on va plus s'approcher des 1300, 1400, 1500 francs le mètre cube. A noter aussi que dans le luxe et l'extrême luxe, vous n'avez aucune limite de francs par mètre cube de construction. Vous pouvez très bien trouver des propriétés à 2500, 3000, 3500 francs par mètre cube. Ensuite, si on s'intéresse à un immeuble de rendement locatif, alors attention, là je ne parle pas d'un immeuble en PP, mais un immeuble de rendement locatif destiné à la location, dans ce cas-là, vous pourrez compter approximativement 800 francs par mètre cube. Si on s'intéresse plutôt à un immeuble en PP, là, vous allez mettre en général toujours un petit peu plus d'investissement dans un immeuble en copropriété qu'un immeuble destiné à la location pure. Dans un immeuble en PP, vous serez plus autour des 900 francs par mètre cube. Ensuite, si vous souhaitez construire une hale industrielle ou une hale artisanale, on va pouvoir compter à peu près 350 à 450 francs par mètre cube. Évidemment, ça dépend du type de finition, ça dépend du type de construction de votre hale industrielle, mais vous êtes à peu près dans ce tir. Si on s'intéresse aussi à un garage souterrain, vous serez peut-être autour des 450, 500 francs par mètre cube. Et enfin, pour un immeuble commercial, on va pouvoir compter plus ou moins 650 francs par mètre cube. A noter que ça dépend énormément du standing de finition et puis jusqu'où est-ce que vous allez terminer votre immeuble. Il faut savoir que dans un immeuble commercial, en général, quand vous construisez, vous avez très souvent une construction qui est brute, c'est-à-dire que vous finissez pas l'intérieur, vous construisez juste les murs et ensuite le locataire qui vient s'installer choisit lui-même ses finitions et finance lui-même ses finitions. Donc évidemment qu'en tant que propriétaire, votre coût de construction va beaucoup dépendre du niveau de finition de votre construction. Enfin, si vous voulez ajouter un label énergétique, donc typiquement le label Minergie par exemple, vous pouvez compter approximativement une plus-value, donc une construction plus chère de 10% à 15% du coût de construction total. Je précise aussi que ce coût de construction est extrêmement utilisé dans la valeur intrinsèque. J'en ai parlé dans plein de vidéos. La valeur intrinsèque, c'est simplement le coût de construction plus le terrain avec une déduction d'une certaine vétusté du bâtiment. Comme je vous ai parlé en début de vidéo, les immeubles ont un certain type de dépréciation qui correspond au vieillissement naturel du bâtiment avec le temps. C'est-à-dire que plus longtemps vous restez propriétaire, plus longtemps le bâtiment est construit et évidemment qu'il va devoir nécessiter des rénovations globales dans le bâtiment. Je précise que dans la valeur intrinsèque, vous allez compter également le terrain. Donc là, vous n'en avez pas besoin pour les coûts de construction. Par contre, vous devez toujours prendre en compte certains coûts pour l'aménagement extérieur de votre bâtiment et certains coûts qu'on appelle des frais secondaires qui sont des taxes supplémentaires et des frais supplémentaires liés directement à la construction. Par exemple, l'aménagement extérieur, pour le déterminer, vous allez simplement prendre la surface du terrain, l'emprise au sol du bâtiment, c'est-à-dire que s'il fait 200 mètres carrés de rez-de-chaussée, vous allez enlever 200 mètres carrés que vous n'avez pas besoin d'aménager puisque c'est votre bâtiment qui est construit. Et ensuite, vous allez déterminer un franc par mètre carré d'aménagement extérieur sur votre parcelle. Admettons que vous avez un terrain de 1000 mètres carrés, vous avez un bâtiment qui au sol fait 200 mètres carrés, vous aurez 800 mètres carrés de terrain à aménager. Pour définir un coût d'aménagement extérieur, c'est très très compliqué parce que ça dépend évidemment beaucoup et directement de l'aménagement extérieur et du type d'aménagement extérieur que vous faites, vous pouvez compter entre 100 et 150 francs le mètre carré en général pour la majorité des aménagements. Et enfin, les frais secondaires qui correspondent au CFC 5, ils vont englober ici toutes les taxes qui sont liées à la construction, donc l'autorisation de construire, l'assurance pendant la construction, les intérêts intercalaires payés à la banque, etc. En moyenne, ces frais secondaires, vous pouvez les compter entre 6% et 10% du coût de construction global qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en saurez plus sur la construction et puis les coûts liés à la construction en Suisse. Je précise encore une dernière fois que évidemment, ça varie beaucoup en fonction du type de construction que vous avez. Donc, c'est toujours très compliqué de donner un coût de construction sans avoir visité le bien immobilier. C'est notamment pour cette raison que dans l'expertise immobilière, on va toujours visiter les biens immobiliers qu'on va estimer. Mais si vous voulez faire un plan financier pour une construction parfaitement standard, vous pouvez utiliser les chiffres et les nombres que j'ai cités dans cette vidéo. Voilà, si vous avez des sujets de vidéo que vous aimeriez, que j'aborde par rapport à cette vidéo, n'oubliez pas de les mentionner dans les commentaires ci-dessous et de laisser un like à la vidéo. Merci encore d'avoir regardé. Ciao !